En moins de trois secondes, le célèbre lion Chamba du sanctuaire animalier de Maraquel en Afrique du Sud a violemment sauté sur son propriétaire, Mike Hodge, qui l'avait élevé depuis qu'il était un lionceau orphelin, puis a procédé à le traîner dans la brousse. Des touristes terrifiés ont regardé avec horreur le cauchemar qui se déroulait devant eux, criant comme s'ils essayaient de se réveiller d'un mauvais rêve. Pendant un moment, tout le monde pensait que Mike Hodge était mort et que le lion était sur le point de le dévorer. Le personnel n'avait d'autre choix que de tuer Chamba, ce qui était assez triste mais nécessaire, car s'il ne l'avait pas fait, Mike aurait été mutilé à mort. M. Hodge a subi des blessures graves mais s'est rétabli et a été attristé lorsqu'on lui a annoncé que son bien-aimé Chamba était mort. Il aimait vraiment Chamba, le traitant comme un membre de la famille, et passait deux heures chaque jour pendant des mois à nourrir Chamba au biberon alors qu'il n'était qu'un lionceau. En Afrique, il n'est pas rare que des lions dans des sanctuaires organisés et clôturés, qui sont essentiellement des parcs safaris, attaquent leurs propriétaires et le personnel sans méfiance. Cependant, dans la plupart des cas, les attaques sont mineures et les décès sont très rares. Malheureusement, certaines personnes comme Mike Hodge, qui ont passé de nombreuses années avec des lions et d'autres prédateurs, ont tendance à oublier que ces prédateurs de premier plan ne sont pas apprivoisés et que, peu importe à quel point on se rapproche d'eux, En une fraction de seconde, tout peut changer et se transformer en cauchemar, car l'instinct naturel ancestral de la bête pour chasser et dévorer sa proie surgit de nulle part. C'est l'histoire de Chamba et de son étrange et effrayante attaque contre Mike Hodge. Tout a commencé en 2003 lorsque Mike, âgé de 57 ans, et sa femme Chrissy ont décidé de quitter la Grande-Bretagne et de voyager en Afrique du Sud. Leur objectif était de prendre leur retraite là-bas et de passer le reste de leur vie à aider les animaux blessés et abandonnés. Leur cause était noble, car ils auraient facilement pu prendre leur retraite en Floride et passer du temps à jouer au golf et aux cartes avec des amis dans l'une des élégantes communautés de retraités de Floride. Au lieu de cela, ils ont choisi d'investir une partie importante de leurs économies de retraite dans une modeste maison et un sanctuaire animalier, en particulier pour les prédateurs, car beaucoup d'entre eux, comme les lions, sont des espèces en voie de disparition qui pourraient disparaître. Mike Hodge, sa femme Chrissy et leur fille, qui est venue les aider dans le sanctuaire, aimait vraiment les animaux et les grands félins en particulier. C'était simplement leur destin, car ils étaient tombés amoureux de l'Afrique et de ses paysages majestueux sans fin, de ses habitants amicaux et de sa faune diversifiée. Ils étaient heureux et prenaient plaisir à aider les animaux blessés et les lionceaux abandonnés, consacrant beaucoup de temps à sensibiliser sur l'importance de protéger les prédateurs en voie de disparition et à éduquer les visiteurs de leurs sanctuaires sur ces anciennes bêtes et leur importance pour l'écosystème. Comme vous le savez probablement déjà, la plupart des parcs safaris sont conçus comme des sanctuaires où les animaux sauvages, y compris les prédateurs, sont amenés pour être traités et hébergés. Ces parcs safaris collectent des fonds pour leurs opérations et leurs dépenses en proposant des balades en camions en cage à l'intérieur des enclos du safari, où les visiteurs peuvent voir de très près les animaux sauvages dans leurs habitats. Quand Mike a acheté la parcelle numéro 51 de Quagavlact, en périphérie de Tabazambi, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour cela deviendrait un sanctuaire aussi célèbre et un terrain de camping pour les amateurs de vie sauvage. A sa grande surprise, c'était un endroit parfait et très adapté aux lions, entre autres prédateurs. Toute la région était simplement riche en vie sauvage et malheureusement aussi en braconniers et chasseurs de trophées. L'achat par Mike de cette grande parcelle et sa conversion en sanctuaire a encouragé d'autres à faire de même, nuisant uniquement aux braconniers et aux chasseurs illégaux qui ne pouvaient plus exercer leurs activités interdites dans la région. Mike a rapidement clôturé le sanctuaire et a commencé à élever des lionceaux abandonnés, blessés et orphelins chez lui, avec l'aide de sa femme, avant de les transférer au sanctuaire à mesure qu'ils grandissaient. Quelques années plus tard, le parc abritait dix grands félins, dont des lions, des guépards et même un néopard. De plus, une section du sanctuaire, éloignée des prédateurs, est devenue un zoo pour d'autres animaux qui y ont également été élevés après avoir été sauvés. En 2008, Mike reçoit un appel concernant un lionceau d'une semaine qui a été rendu orphelin après que des chasseurs de trophées ont tué sa mère. Mike n'hésite pas à accueillir le lionceau, passant des mois à le nourrir au biberon chez lui. À mesure que les coûts augmentaient et que les revenus touristiques étaient rares, Mike décide d'agrandir et d'améliorer le sanctuaire. Il ajoute des zones de camping avec des cabanes clôturées semi-modernes pour offrir une expérience totalement immersive. Il lance également des programmes éducatifs pour les enfants et les visites scolaires, créant une zone pour que les enfants et les familles puissent fêter leur anniversaire en pleine nature tout en observant les prédateurs à proximité dans leurs enclos. Le sanctuaire devient essentiellement un safari où les visiteurs paient environ 6 dollars pour monter dans le lion mobile, un camion en cage modifié conçu pour assurer la sécurité des passagers lors de la visite des enclos d'animaux, y compris des prédateurs comme Shamba. Mike plaçait du poulet et de la viande sur le dessus de la cage du camion, puis conduisait à travers les enclos, attirant les prédateurs qui sautaient sur le camion à quelques centimètres des invités à l'intérieur de la cage. En 2018, le parc comptait au moins 15 prédateurs, dont des lions, des guépards et même des tigres du Bengale. Le sanctuaire employait plus de 10 personnes à plein temps et continuait de contribuer à la protection des animaux et à la sensibilisation tout en traitant gratuitement les animaux blessés. Mike et Chrissy ont réalisé un rêve qu'ils n'auraient jamais pensé voir se réaliser, car lorsqu'ils ont déménagé en Afrique, ils voulaient simplement une petite ferme et un sanctuaire pour soigner les animaux malades. En 2018, tout était parfait, mais Mike vieillissait aussi et était sûr qu'à un moment donné, il ferait une erreur, peut-être un mauvais jour en traitant avec certains des prédateurs. Il avait 72 ans, aimait son sanctuaire et les prédateurs qu'il élevait comme ses enfants, mais peut-être était-il trop confiant, sachant à quel point ces bêtes pouvaient être dangereuses. C'est assez triste que son lion préféré, Chamba, a failli le tuer après avoir commis une erreur dans ce qui a été décrit comme l'attaque de lion la plus terrifiante jamais capturée à la caméra. Le 1er mai 2018, la vie de Mike et Chrissy a failli être ruinée à jamais. C'était une journée chaude dans leur parc safari. Les travailleurs effectuaient leurs tâches habituelles, et comme d'habitude, Mike conduisait le lion mobile. Il aimait conduire ce camion au cage et regarder les gens à l'intérieur apprécié de voir des lions et d'autres grands félins sauter sur le toit du camion pour manger du poulet et de la viande. Il riait quand certains invités étaient effrayés, voire pleuraient, puis les consolait tout en les éduquant sur ces prédateurs de haut rang. Ses paroles étaient toujours réconfortantes, même les enfants adoraient ces histoires. Ses employés lui disaient souvent de les laisser conduire ou effectuer d'autres tâches dangereuses impliquant l'entretien, le nettoyage et l'inspection à l'intérieur des enclos des prédateurs. Mais il était trop confiant avec ceux qu'il considérait comme ses enfants et n'a jamais pensé qu'un d'entre eux l'attaquerait et faillir lui ôter la vie. Il le faisait aussi parce qu'il aimait rester actifé, de cette manière, montrait l'exemple à son équipe. Vers midi, l'une des visites était sur le point de se terminer. À ce moment-là, Mike fit l'annonce aux personnes dans le camion tandis qu'un sourire satisfait couvrait son visage. Il savait que la dernière attraction au coin de la rue impliquait son grand félin préféré au monde, Chamba. Bien sûr, Chamba n'était plus le mignon lionceau que Mike et Chrissy avaient élevé chez eux. Maintenant, c'était un adulte à part entière, un vrai lion avec un appétit insatiable pour le poulet. Clairement, Chamba était le prédateur le plus gâté du parc et Mike ne s'en souciait pas car il aimait vraiment ce lion. Il arrêta le camion près de la clôture, au coin de l'enclos de Chamba, et demanda à l'un des employés de placer quelques poulets sur le toit. Une fois que le camion entra dans l'enclos de Chamba, le lion féroce courut comme une fusée, sauta sur le toit et commença à dévorer son déjeuner. Les touristes à l'intérieur de la cage étaient choqués et émerveillés par la taille, la force et la beauté naturelle de Chamba. Une fois que Chamba eut fini son déjeuner, il répondit au signal d'un travailleur qui l'attira loin du camion avec un autre poulet. À ce moment-là, Mike fit demi-tour avec le camion et quitta l'enclos. La porte était fermée, cependant, Mike vit quelque chose d'étrange. Chamba reniflait quelque chose par terre, et il y avait une odeur terrible dans l'enclos. Mike indiqua alors à l'un des travailleurs d'attirer Chamba avec une poche pleine de viande car il voulait entrer dans l'enclos et vérifier la source de l'odeur et ce que Chamba avait reniflé quelques minutes auparavant. C'était une tactique souvent utilisée pour déplacer Chamba d'un endroit à un autre et était généralement efficace. Cependant, ce jour-là, Chamba était d'humeur étrange. Mike ouvrit une petite porte menant à l'enclos, tandis que Chamba s'éloignait vers le poulet que le travailleur avait dans la main, de l'autre côté de la clôture. Mike s'avança d'environ 5 mètres à l'intérieur et inspecta l'objet que Chamba avait reniflé auparavant. C'était des restes de poulet que Chamba avait laissés la veille, et cela commençait à se décauser et à produire une odeur horrible. Il fallut à Mike 5 secondes pour atteindre et renverser le poulet pourri avec son pied, tandis que Chamba était à environ 12 mètres. Et puis l'enfer se déchaîna lorsque Chamba courut vers Mike, qui réalisait immédiatement le danger et se dirigea vers la porte. Cependant, à seulement un pied de la porte, Chamba réussit à renverser Mike au sol. L'erreur que Mike fit ce jour-là était de ne pas attendre que Chamba soit loin de la porte et occupé à dévorer de la viande. De plus, le travailleur et Mike se montraient mutuellement du doigt, ce qui aurait pu attirer l'attention de Chamba sur Mike. La deuxième erreur de Mike fut de tourner le doigt à Chamba lorsqu'il se précipita vers lui. Il aurait été préférable de reculer rapidement vers la porte. Un expert a déclaré que Chamba aurait pu se précipiter pour saluer son propriétaire et n'avait aucune intention de l'attaquer. Mais le fait que Mike se retourne et s'enfuit a fait que Chamba est instinctivement passé en mode chasse. Mike était maintenant au sol, inconscient du coup, avec Chamba sur lui, tandis que les touristes commençaient à crier et à hurler de folie. En une seconde, Chamba attrapa Mike entre ses mâchoires sans effort et le traîna plus loin dans l'enclos. Ensuite, les travailleurs disparurent pendant quelques secondes, revinrent avec un pistolet et commencèrent à tirer des coups d'avertissement en l'air. Néanmoins, Chamba attrapa à nouveau Mike entre ses mâchoires puissantes et essaya de l'emmener plus loin dans l'enclos, derrière les buissons et les arbres. À ce moment-là, les travailleurs n'avaient d'autre choix que de tirer directement sur Chamba car ils savaient que Mike était probablement encore en vie et pouvait être sauvé. Mais si Chamba le mordait à nouveau, il mourait en quelques secondes. À ce moment-là, ils décidèrent de tirer sur Chamba et ils réussirent. Chamba courut dans l'enclos et mourut quelques minutes plus tard des blessures, tandis que les travailleurs couraient à l'intérieur pour secourir Mike. Ils trouvèrent Mike saignant et inconscient mais toujours en vie et avec le cou intact. Ils commencèrent immédiatement à administrer les premiers soins et arrêtèrent l'hémorragie en attendant l'arrivée de l'ambulance. Mike fut immédiatement transporté à l'hôpital et reçu des soins. Il eut besoin de plusieurs interventions chirurgicales mineures car ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Inutile de dire que Mike a eu beaucoup, beaucoup de chance. Les médias locaux ont interviewé Mike lorsqu'il était à l'hôpital, à peine 24 heures après l'attaque. Ils l'ont trouvé très attristé par la mort de Chamba et il se blâmait pour l'incident. Quelques semaines plus tard, Mike était de retour dans l'enclos, mais il ressentait une grande tristesse parce que Chamba était mort. Il n'a jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là et il insiste toujours sur le fait que quelque chose d'étrange a définitivement poussé Chamba à agir de manière aussi sauvage. À ce jour, Mike Hodge, sa femme Chrissy et leur fille regrettent toujours Chamba. Cette attaque a été suivie de quelque chose de assez horrible. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionnent les sanctuaires d'animaux ou les parcs safaris et leur importance pour la conservation des espèces en voie de disparition et pour offrir un abri aux lionceaux. À tel point que de nombreuses personnes ont commencé à attaquer le sanctuaire et Mike avec des messages haineux, des lettres et une myriade de trolls en ligne, comme si Mike était un chasseur et le sanctuaire un terrain de chasse. Les choses ont tellement mal tourné que certains militants des droits des animaux ont menacé Mike et sa famille pour la mort de Chamba, bien que la mise à mort était inévitable. Ces guerriers du clavier sont surtout des enfants et des adultes naïfs et crédules, influencés par des films et certains l'illuminaient en ligne qui propagent simplement des mensonges pour créer une audience et lever des faux. En réalité, Mike Hodge n'était pas un chasseur, encore moins un braconnier, et il ne faisait de mal aux animaux. En fait, Chamba n'était qu'un parmi les innombrables animaux sauvés par Mike d'une mort certaine. Il a dépensé beaucoup d'argent, de temps et d'énergie, avec sa femme, dans la construction du sanctuaire, avec lequel il gagnait à peine assez d'argent pour couvrir les dépenses. De plus, dans ces endroits, les lions sont bien protégés, et personne ne peut leur faire de mal, donc ils peuvent être élevés en toute sécurité et ainsi se reproduire et augmenter leur nombre. Pendant ce temps, le nombre de lions dans la nature diminue constamment, car les gouvernements et les autorités de divers pays africains luttent pour freiner les braconniers et les chasseurs de trophées. Ces menaces ont conduit Mike à maintenir le sanctuaire fermé pendant un certain temps jusqu'à ce que les furieux guerriers du clavier oublient l'histoire et trouvent quelqu'un d'autre à attaquer. Pendant un certain temps, Mike a envisagé de déplacer tous les animaux vers un autre safari et de fermer les installations. Mais finalement, il a décidé que s'il le faisait, ce serait une victoire facile pour les braconniers. Le parc a été rouvert avec quelques nouvelles règles pour éviter des incidents similaires. Actuellement, le Maraquel Animal Sanctuary est ouvert toute l'année et continue d'accueillir à la fois des prédateurs blessés et des lionceaux abandonnés, leur redonnant vie. Tout au long de l'histoire, les lions ont été admirés comme un symbole de puissance, de force et de courage. Il fut un temps où les lions erraient dans toute l'Afrique, certaines parties de l'Asie et même le sud de l'Europe. Cependant, cette espèce puissante ne se trouve maintenant que dans des fragments de l'Afrique subsaharienne, avec une sous-population en danger critique en Afrique de l'Ouest et une petite population de lions asiatiques dans le parc national de Iranade. Comparé à d'autres grandes espèces de félins, les lions sont les plus sociables. Ils vivent en groupes appelés « fiertés », qui peuvent être composés de 10 à 30 membres, dont 3 ou 4 mâles, une douzaine ou plus de femelles et leurs lionceaux. Saviez-vous que le rugissement d'un lion est si puissant et fort qu'il peut être entendu jusqu'à 8 km de distance et qu'il est également une démonstration de pouvoir entre les mâles ? Malheureusement, en 2023, il ne restera que 20 000 lions dans la nature, et leur nombre est en diminution. La bonne nouvelle est que le nombre de lions en captivité dans les parcs safaris et les sanctuaires augmente grâce au programme d'élevage. Bien que beaucoup de gens détestent comment les lions sont exploités dans une certaine mesure dans ces endroits, la vérité est que personne n'a réussi à empêcher la diminution du nombre de lions sauvages. Pour être honnête, la moitié des paroles et des promesses des gouvernements ne sont que des paroles en l'air, tandis que la moitié des agences et organisations de défense des animaux sont comme la plupart des ONG qui existent, de simples façades ou, plutôt, des escroqueries pour lever de l'argent. En fin de compte, les parcs safaris et les sanctuaires pourraient être les seuls endroits capables de maintenir l'existence de ces espèces majestueuses et d'éviter leur extinction. Les lions sauvages sont très difficiles à protéger car les braconniers et les chasseurs de trophées sont des criminels et gagnent beaucoup d'argent avec cela. Comme la plupart de leurs clients sont des personnes riches de pays riches, certains chasseurs de trophées sont prêts à payer jusqu'à un million de dollars juste pour que l'un de ces grands criminels les emmène chasser des lions en Afrique. C'est pourquoi, avec autant d'argent impliqué dans cette industrie, il est presque impossible d'arrêter la folie. N'oublions pas que certains riches lunatiques aiment aussi avoir des lions comme animaux de compagnie et paient des sommes importantes pour ces prédateurs, mettant ainsi en grave danger les lions sauvages et, plus précisément, leurs lionceaux. Dans la plupart des cas, les trafiquants de lions tuent la mère des lionceaux pour pouvoir les récupérer en toute sécurité et les vendre pour de grosses sommes. Une des raisons pour lesquelles ces lionceaux coûtent cher à avoir avec le fait qu'ils doivent arriver à leur destination finale par la contrebande, car la chasse et le trafic de lions et de leurs lionceaux sont illégaux dans le monde entier. Cependant, les lions des sanctuaires et des parcs safari sont faciles à suivre, à contrôler et à garder en sécurité. Merci de nous avoir regardé, et n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. J'ai 20 rossbuck fifénant. Dormais dans une étante lorsqu'il y avait une énorme. Et ta femme est en train de s'élancier sa monde affectivement dans sa tante et elle éternellement commence à l'étraîner d'horreur vers quelques buissons toutes les mâchants, sa tête entre ses poussantes et ma joie. Si le pauvre gargant était d'endormir dans un tel état d'horreur, des terriers et des peaux qui ne pouvaient pas se crier et pensaient que c'était un cauchemar. Mais cette erreur Eri était sain et réincompté de la pire façon possible lorsque l'hien ne commence à crasser sa tétée et son visage avec sa mouche sourée puissante. Comme si elle est coquette des chips, il était en train de se faire dévorer vivant. Eri pouvait entendre le monstre biseuseuse, mais malgré tout, il se sentait paralysé, incapable de crier ou de demander à d'écart. Il était sous mirage de l'obscurité totale, une durée atroce et le monstre sombre sur lui. Ça se passe rapidement et silenciement comme si elle n'est savait que les parents d'Erko, qui étaient dans la tante et voisine, se réveillait rien en entendant l'obtenant dans le buit et vient de réclamer le fils, ou plutôt, ce que l'hien ne considérait comme son crétiordinaire. C'est l'histoire de l'hier qui tient d'Erko. L'adolescent qui a été très heureuse de cette tante est moutille par une jeune. L'unroi de l'hier que j'envoie à Vansburetti attaque mais pas n'importe que l'unroi de mille passionnés qui j'ai. Un parc renommé mondial et d'autres millions d'hectares, les plus grands de toute l'Afrique. Il est aussi un cas d'hier, mais m'a suggéré aussi dans les Provences de l'Hippopo et Momanga, dans les Nords et d'Afrique et du Sud. Il est devenu une zone protégée, un éthéné et des premiers parcs nationaux d'Afrique, du Sud et Ninté entre les Isis. Plus d'un million de personnes convergent chaque année dans ces parcs vraiment majestuels, qui sont reliés à d'autres réserves de faune assez importantes et dans d'autres, ils ont fait partie du parc transfrontalier du Grand Limpopo, ou parc de la peste qu'il y a le parc national Krojé. Au parc national Guna Réjou au Zimbabye, est un parc national Limpopo au Mozambique. Cette zone colossale est désignée par l'Organisation des Nations Nîmes pour l'éducation. La science et la culture, à l'UNESCO, commis une réserve internationale de l'homé et de la biosphère, et bien sûr, à moins s'y fiche dans les relations irrésidantes. Il est de notoriété publique, téléhygiène et son des prédateurs rouges, puissant cette intelligence, avec une mensurée plus forte que celle d'un lion. Fait intéressant, c'est une mensurée puissantée qui a presque tuer co-teradoxalement aussi, la raison pour laquelle il a été savé. La mensurée de l'homé n'était tellement puissantée qu'elle a provoqué un fort bruit en croquant les os de Garcon, incitant son oncle et un courrier à son séquoir. Nous appelons les hyènes bêtées et dégoûtantes parce qu'elles sont cognées pour manger presque n'importe quoi, y compris des vieux cadavères en décomposition, et ne les encrayons, y compris les os. Parce que les pouvant les casser facilement, leur mensurée est tant aussi forte que celle d'un lion. Il existe plusieurs espèces de hyènes en Afrique et en Assy. La hyène est achetée à la plus droite bobinde, tandis que la zone de distribution de la hyène brune est limitée au sud de l'Afrique. C'est pas un don. Le type des hyènes est que la plupart des gens connaissants vont voir à la télévision et dans les films moussés. Bien sûr, la hyène est achetée. On estime que la population de hyènes est achetée. En Afrique, dépasser les vignes aux éros individus. C'est qu'un fait le plus grand arnivoué d'Afrique en termes de nom. N'écrisse pas ce qu'au disant que les hyènes craignent les gens car il existe des vignes Afriques où les hyènes pénètrent dans la zone urbaine et pour manger, des ordures sont connues pour l'arbre et vendre à petit pour manger des enfants, des femmes et même certains amès. Il suffit de demander à n'importe que l'éthiopien leur aurait causé parler. Là, ils naissent dans de nombreuses vies, y compris la capitale Adiabeba, à où ils auront dans certaines zones et un grand groupe d'états dans la noix. A la recherche de tout ce qu'ils pouvaient manger. Cette manière, ils ont déjà mangé et un trait outré des sans-abri, y compris des enfants dans les rouets, sont aussi assez colligeants pour savoir qu'un homme grandit un soldat armé pour leur faire du mal. Mais un homme fallait, un enfant ne l'époute pas. C'est pourquoi ils sont celles qui florsqu'ils attaquent les gens. Malheureusement, air que Charles va renseper à jeter en Corée une fonde et semblait être agile. La hyène Kwartia se ferait plus jeune dans l'ordre. Mais il s'est taillé en temps redouté, y compris son oncle et son père. Alors la hyènie a choisi de l'attaquer et d'elle droite à la tête et au visage. Comme si elle savait que cette disposition les terrifierait de mai. En même temps, la pêche à vie de Kierre. En effet, il ne faut pas soudatimer les gens qui attaquèrent dans deux organisés et sociaux. Elles vivant dans des groupes sociaux complexes où les femelles ayant souvent le contrôle lors de la chasse et la hyène est achetée et travaillant d'une équipe. Elles ont eu le comportement opportuniste et de rentrer à d'être adaptable et pour survivre dans des instances extrêmes. Quelle a pourrait également expliquer pourquoi l'espèce est largement répandue et n'afflée. Elles sont aussi organisées et rousées car les gens sont probablement les sous-prédateurs sur la planète chassés par les gens. Bien que les gens essaient. Elles ne m'ont sauré plus forté que les gens et en moyenne ne soient plus grandis et plus lourdes que les loupes. Elles ne permettront toujours pas faire face à ça ou non. Mais on sait qu'elle est dérangeant les gens et les gens t'aussi. Il y a eu des cas où des groupes et des gens ont attaqué et tout des dizaines de gens commettent une sorte de vengeance pour quelque chose. Dans d'autres cas, de grands groupes et des gens ont attaqué des liens solitaires et vieux s'effaiblaient, les tournent éternellement et les dévorant. C'est terrible. Et si on s'en est bien un document entente qui est des courants de la trouver dans la littérature africaine et les livres d'explorateurs. La hyène t'achète est actif des jours comme édenois. Ah bien qu'elle soit souvent classée comme échargognave, c'est aussi une échassuse très habile. Bien qu'elle préfère les gens moins fréquentés et les seigneurites souvent des cadavres. Courir de l'onor, les hiennes peuvent digérer presque n'importe quoi. S'enflèrent les poilises et les sabots. Mais leur grande capacité d'adaptation et leur amour pourra nourriger la gratuité et les pouillères faciles au tout inconvénient à manger. T'as fait passer leur nombre de millions à des bouddhys excessifs à la moindre de tout rendre au zéro. D'un tout terrifique entardie tout s'ador. Trasplande à l'un motant. Pour commencer, leurs attaqués contraient des enfants comme Erkwetatian-Trocturante. Ce qui les a conduits à être chaises est éliminée dans de nombreux sièges aux gens en tant qu'acteurs et des vingences par les habitants et les chasseurs. Contrairement à de nombreux autres rédateurs, les aimants s'approchaient de la civilisation. et les chasseurs de la civilisation. Sous-titrage ST' 501